Oui, je voulais te... Quand tu parles de champ visuel automatique, c'est du cinétique ? Ah non, non, champ visuel automatique, c'est du statique de type fast 24 sur moniteur ou alors le 24-2 chez Homme Frey. Non, statique classique, pas du cinétique automatique. Le cinétique automatique, nous, on a complètement abandonné. Mais on est passé au Goldman, clairement. Sauf, on a gardé quand même la procédure, ce qu'on appelle mixte, où on a un isoptère périphérique semi-automatique et central. Ça, la procédure mixte, on aime bien, on l'a gardée. Mais sinon, c'est beaucoup Goldman manuel. On fait d'ailleurs beaucoup plus, en arcrutement un peu particulier, comme chez vous à Lille, on fait beaucoup plus de Goldman métrovision que de champ visuel automatique maintenant. C'est même chez l'adulte. Vraiment, le Goldman est revenu en force. C'est-à-dire que le champ mixte, c'est quand même bien dans les tumeurs, dans les suivis de tumeurs de l'adulte, etc. Ça, c'est bien. Mais chez l'enfant, en dessous de 8 ans, même le mixte. Oui, en dessous de 8 ans, nous, on est Goldman. Oui, nous aussi. Oui. À partir de 10 ans, un enfant qui coopère bien, on commence à avoir des champs visuels automatiques fiables. Donc, c'est pour ça que tous les champs visuels automatiques de dépistage homme frais, le 120 points fait à l'âge de 5 ans, ce n'est pas la peine, ce n'est pas fiable. Donc, nous, on fait beaucoup de Goldman après homme frais chez les enfants de moins de 10 ans. Parce qu'il est tubulaire, il n'est pas fiable. Bon, on fait un Goldman. En rétine aussi, parce que les déficits du champ visuel, ils sont au-delà des 30 degrés. Et donc, en rétine, on fait beaucoup plus du... On fait un champ central, mais quand vous avez le... Il vous reste juste qu'un petit tilo central, il faut faire absolument la périphérie pour voir le champ restant, il faut faire le cinétique. Oui. Un type Goldman, j'appelle ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question ? C'est quoi l'âge le plus petit avec lequel tu as réussi à faire un champ visuel avec la stratégie, évidemment, d'attraction périphérique ? Alors, on a fait sur un hystagnus vertical, on a dû faire à 4 mois. On a fait à 4 mois sur l'écran, alors pas sur la coupole, sur l'écran. Et on peut faire du champ visuel cinétique, on fait les 30 degrés centraux. Ça, en fait, c'est quelque chose qu'on... Il faut se motiver, mais on peut faire du champ visuel. Alors, il faut enlever l'appui front, c'est-à-dire, il y a une tenue tête un peu particulière. En fait, le plus difficile, c'est de tenir la tête de l'enfant de 4-5 mois, mais on a fait du 4 mois en binoculaire. Donc, il ne faut pas hésiter. Donc, le plus difficile, avant l'âge de 8 mois, et surtout s'ils sont hypotones, c'est la tenue de tête. Il faut tout préparer à l'avance, il ne faut pas qu'il y ait de bruit. Enfin, bon, ça, vous connaissez ça par cœur. Mais on y arrive. Deux questions sur le chat. La première, c'est quelle est la durée typique d'un examen ? Et comment positionner l'enfant ? Alors, le Goldman normal chez l'adulte, 4 isoptères, la tâche aveugle, c'est moins de 6 minutes, 5-6 minutes par oeil. Si vous faites du champ visuel binoculaire de dépistage chez un enfant, on va tomber à 2 minutes à peu près. Vous voyez, dans les cas cliniques que l'on a fait, on ne fait pas 50 méridiens, on en fait 12, je crois. On va vite. Et puis, quand on cherche au centre, on fait minimum, c'est à peu près 12 points. Des fois, on monte à 20 points. Donc, c'est un champ visuel binoculaire. Par exemple, un enfant qui a un retard visuel, vous voyez à l'âge de 4 ans, il est en milieu épibilatéral. C'est 2 minutes. Ça va vite. C'est 2-3 minutes. On n'a pas plus de temps à rentrer le nom du patient, de l'enfant, qu'à faire l'examen lui-même. Non, le Goldman, c'est quand même ultra rapide. Et puis surtout, si l'enfant ou l'adulte qui est un polyhandicapé, ça ne se passe pas bien, on arrête ou on simplifie la procédure. Donc, nous, il y a des champs visuels où on fait en fait un isoptère à chaque fois qu'il vient. On n'en fait qu'un. Parce qu'on sait que le patient ne va tenir que 2 minutes, même pas. On fait un isoptère. Puis la fois d'après, on en fait un plus difficile. Et au bout d'un an, on arrive à avoir un champ visuel. Donc, non, ça va vite. Alors, il faut être entraîné, mais ça va vite. C'était quoi l'autre question ? En général, on y arrive bien à 4 ans à peu près. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que ça dépend de la pathologie. Parce que le problème, c'est que souvent, nous, dans notre service, on a des enfants qui ont des tumeurs ou qui ont de la chimio. Donc là, c'est comme chez l'adulte. Je veux dire, il faut les prendre, comme le petit que j'ai montré, il y a des fois où on ne faisait même pas l'actualité visuelle. Parce qu'il faut... Souvent, moi, ce que je fais, c'est que le champ visuel, je ne le fais pas le même jour que le reste de l'examen. Ils viennent et ils font le champ visuel. Uniquement ça. Parce que... Mais bon, entre 3 à 4 ans, on arrive assez facilement à faire tous les isoptères. Avant, en général, on a un isoptère. Oui, c'est ça. Alors, encore d'autres questions ? À quel âge est-ce que tu vas passer, tu vas tenter le passage vers une périmétrie statique automatisée ? Un enfant, par exemple, un glaucome congénital, donc il n'a normalement aucune atteinte neurologique. C'est un enfant qui a une atteinte ophtalmo pure, donc il y a un QI normal, qui comprend parfaitement bien les consignes. On va essayer, on va commencer à l'âge de 6 ans, 6-7 ans. Mais, en fait, maintenant qu'on a le Goldman, en fait, on a reculé notre âge de passage. Avant, on n'avait pas le Goldman de cette qualité-là. Donc, moi, je me souviens, je faisais des changes de l'automatique, j'essayais à 5 ans. Comme maintenant, on a le Goldman de métrovision, en fait, j'ai reculé l'âge, je garde le Goldman plus longtemps avant de passer à l'automatique. C'est vrai que j'ai reculé par rapport à ce que je faisais il y a 15 ans. Il y a 15 ans... Ouais, maintenant, j'essaye plus tard. J'essaye à 7-8 ans, pas avant. La moyenne d'âge de laquelle on arrive à faire des champs fiables, c'est 8-9 ans. Et dans la littérature aussi, tous ceux qui font, on arrive à en faire à 5 ou 6 ans. En réalité, quand on regarde bien le détail de la littérature et quand on voit bien la majorité de nos enfants, c'est que celui qu'on arrive à faire à 5 ans, en fait, c'est celui finalement qui est normal. Chez un enfant, chez lequel, pathologique, c'est exceptionnel qu'on arrive à faire le champ statique central de façon fiable. C'est-à-dire que comme ils sont là pour des suivis, il faut qu'on arrive à faire à chaque fois qu'ils viennent le même examen, parce que ce qu'attendent les neurosururgiens, c'est savoir s'il s'est aggravé ou pas. Et de là, on va instaurer, dans les gliomes, par exemple, une chimiothérapie, dans le craniopharagium, une intervention chirurgicale. Donc, il faut vraiment avoir un champ fiable. Et donc, sur l'expérience que j'ai depuis des années, avant 8-9 ans, on ne peut pas dire chez l'enfant que c'est fiable, ou alors c'est des exceptions. Alors, justement, pour le suivi, est-ce qu'on a axé facilement, c'est peut-être que je n'ai pas trouvé, sur l'ancienne périmétrie cinétique, on avait les surfaces. C'était un peu compliqué, il fallait les chercher. Est-ce que là, ça peut être directement montré sur un graphe ? Parce que, justement, si on utilise ces champs visuels à titre de suivi, c'est bon d'avoir des données numériques, en fait, pour le suivi. Est-ce que vous l'utilisez ? Est-ce que tous les deux ? Alors, au niveau de métrovision, tu peux avoir plein de chiffres, donc il le fait, ça, en surface, mais en pratique clinique, je ne l'utilise pas. Par contre, ce que l'on utilise, nous, dans le cas d'un suivi de champs visuels, c'est qu'en fait, on peut, alors, c'est à discuter, mais on peut afficher l'ancien Goldman avec les isoptères, et reprendre du coup, exactement les mêmes index de Goldman, avec, en fond, si tu préfères, en fond d'écran, l'ancien champ visuel. Alors, tu as des avantages et inconvénients, parce que le Goldman est opérateur dépendant, s'il a l'ancien champ visuel, il va peut-être avoir tendance, finalement, à refaire exactement le même tracé, le même déficit. Donc, ça dépend beaucoup des opérateurs, des orthoptistes, il y en a qui n'aiment pas, d'autres qui l'aiment. Nous, dans l'équipe, c'est partagé, il y en a qui aiment bien, d'autres qui n'aiment pas. Donc, je les laisse libres là-dessus, d'afficher ou de ne pas afficher. L'ancien Goldman. Alors, les chiffres, chez l'enfant, non, c'est trop variable. Donc, c'est intéressant, je dirais, plus grand, par exemple, si tu fais une surveillance d'adénomypophyzaire au Goldman, où là, effectivement, il faut quantifier. Mais chez l'enfant, non, on est quand même pragmatique. Oui, on peut tout à fait faire un zoom sur la tâche aveugle, en cours de champ visuel, et on peut zoomer au moins 4 fois, si je me souviens bien. Et donc, on a comme ça la tâche aveugle qui est en grand, et donc, c'est une grosse aide, effectivement, pour faire la tâche aveugle. Puis après, on dézoome. Donc, oui, il y a des possibilités de zoom. On peut même zoomer sur une partie du champ visuel en moyenne périphérie, par exemple, en rétinite pigmentée, on va chercher un endroit avec un petit déficit. Donc, on peut zoomer. J'ai une autre question sur la courbe d'apprentissage. Alors, la courbe d'apprentissage, ça dépend si les élèves orthoptistes qui sortent ont un Goldman dans leur école d'orthopsy. Donc, pour être très concret, moi, je ferais plusieurs écoles d'orthopsy dans la région. Il y en a une où il n'y a pas de Goldman. Donc, elles sortent uniquement en ayant appris sur Octopus. Alors, ils ont l'Octopus Goldman, mais il ne vaut pas, enfin, je l'ai eu en près pas mal de temps. Il ne vaut pas quand même celui de Métrovision, puis ce n'est pas un Goldman manuel. Et puis, j'ai d'autres écoles où elles apprennent à faire du Goldman manuel. Il n'y a pas photo. Les élèves orthoptistes qui ont appris le Goldman manuel, elles passent en, allez, même pas deux heures à l'appareil de Métrovision. Vous êtes d'accord ? Parce que vous pouvez... Voilà. Donc, l'apprentissage, quand l'élève orthoptiste ou l'orthoptiste a déjà fait du Goldman manuel, la courbe d'apprentissage est ultra rapide. Si ils n'ont jamais fait de Goldman manuel, si ils n'ont fait que de l'homme frais, ben là, il y a du boulot. Ça prend pas deux minutes. Il y a un peu plus... C'est plus long, là. Clairement.